Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Bienvenue, bienvenue à tous. Bonjour, merci d'être avec nous sur Bati Radio. Nous sommes en direct d'Interclimat pour ce quatrième et dernier jour. Ça y est, ce soir, le salon se termine, mais avant encore plein de belles choses. Je suis avec Olivier Godin. Bonjour. Bonjour. Vice-président en charge de la chaleur solaire chez Enerplan. Alors Enerplan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le syndicat de l'énergie solaire renouvelable. C'est un syndicat qui a été fondé en 1983. Donc c'est un syndicat qui représente, qui défend les intérêts, évidemment, des professionnels de l'énergie solaire renouvelable. Je rappelle que vous, vous êtes président de Solisart. On s'était d'ailleurs déjà rencontrés dans ce contexte-là. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'Enerplan. Déjà, présentez-nous le syndicat. Quelles sont les actions que vous menez en ce moment, justement, parce qu'on parle beaucoup de l'énergie solaire ? Oui. Donc créé en 1983, on représente tous les acteurs des TPE, PMI, grands groupes et institutionnels, avec deux missions, animer, structurer, développer la filière solaire, et représenter les professionnels et défendre les intérêts, et ce, dans le photovoltaïque, bâtiment à énergie, et dans le solaire thermique individuel et collectif. En ce qui concerne le solaire thermique, qui est l'objet de notre réunion aujourd'hui, Enerplan a créé Socol, qui est pour le solaire collectif, créé depuis 2009, avec le soutien de l'ADEME et de GRDF en 2013. Ces acteurs, donc, ça mobilise 3000 membres, des experts du solaire thermique, et pour diffuser les bonnes pratiques et donner toutes les clés pour réussir son projet en solaire thermique. Alors, qu'est-ce que le solaire thermique, pour expliquer aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est ? Alors, donc, il y a le photovoltaïque qui convertit les radiations en électricité, et le solaire thermique qui, lui, véhicule cette chaleur directement. Donc, dans les différences qu'il y a, on va dire que le solaire photovoltaïque est très bien, et c'est une très bonne solution pour couvrir nos besoins électriques, et le solaire thermique pour couvrir nos besoins de chaleur, chaleur qui représente la moitié de nos consommations, donc c'est le chauffage, l'eau chaude, et les process pour nos entreprises, industries. Alors, on est au cœur de l'actualité, on attend cet après-midi le discours d'Elisabeth Borne, concernant, justement, le nouveau plan que le gouvernement a mis en place par rapport à l'énergie. Les prix de l'énergie augmentent, sont multipliés, là, on en parlait tout à l'heure, juste avant, par 6, par 7, par 8 pour les entreprises, parfois c'est même plus. C'est une véritable alternative, justement, l'énergie solaire, solaire thermique ? Alors, tout à fait, puisque l'électricité augmente par 6 à 10, le gaz pareil, le fuel a doublé, et il va continuer à augmenter, le granulé double aussi, donc on voit toutes les énergies consommées sans attention. Et donc, le solaire, c'est la seule énergie qui coûte zéro, puisque... Après, il faut quand même installer les... Ou comme on installe une chaudière granulée, ou comme on installe une pompe à chaleur. Mais l'énorme avantage du solaire thermique, c'est que ça coûte zéro. Et donc, quand on entend des piscines qui sont obligées de fermer, parce que le coût de l'énergie, alors qu'on pourrait la chauffer pour zéro, eh bien, c'est une alternative, effectivement, très pertinente aux pompes à chaleur, enfin, au chauffage électrique, au chauffage qui brûle des matières. Et donc, c'est une énergie qui est extrêmement pertinente, puisqu'elle, elle coûte zéro. Et l'autre énorme avantage, c'est qu'on est sur des durées de vie qui sont très longues. C'est-à-dire qu'un panneau thermique, ça dure entre 40 et 50 ans. Et donc, on est sur un investissement très rentable, et qui va être rentabilisé beaucoup de fois dans sa vie. Est-ce que c'est facile à installer, ce panneau thermique dont vous parlez, ces panneaux thermiques ? Est-ce qu'ils sont faciles à installer ? Est-ce que tout le monde peut en installer ? Alors, ils sont relativement faciles à installer. C'est-à-dire qu'il y a quand même des règles de l'art, comme lorsqu'on installe une chaleur gaz, ou qu'on installe... Il y a des règles de l'art à respecter. Mais dès qu'on respecte ces règles de l'art, eh bien, on a des systèmes qui marchent, et qui marchent depuis 40 ans. Je peux citer l'exemple de la première piscine chauffée au solaire, qui est à Montméliens. Eh bien, elle tourne depuis près de 40 ans. Elle a déjà été rentabilisée cinq fois. Et avec le prix de l'énergie d'avant, avec un prix de l'énergie du gaz qui fait fois 6 à fois 10, on voit qu'on est sur des retours... C'est beaucoup plus rentable. ...sur investissements maintenant qui sont extrêmement rentables. Et alors, justement, en revanche, vous parlez de cette piscine. Le temps pour la chauffer, est-ce que c'est le même avec ce genre de panneau qu'avec du gaz ou de l'électricité ? Alors, dans une piscine, on ne parle pas tellement de temps pour chauffer. C'est-à-dire que le solaire, il va fonctionner même avant l'ouverture de la piscine, puisque le soleil, c'est en continu. Même quand c'est couvert, même quand il y a des nuages, ça marche aussi ? Oui, alors il y a moins d'énergie qui va arriver, mais on peut chauffer, même quand il y a un couvert nuageux. Les panneaux, l'été, et même l'hiver, ils peuvent monter entre 35 et 50 degrés par temps couvert. Parce que je pense à l'hiver. C'est l'hiver qu'on a besoin de se chauffer, surtout. Quand il fait assez gris à Paris, par exemple, est-ce qu'on peut installer des panneaux ? Est-ce que ça marche autant ? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un jour ou une semaine où on va moins chauffer parce qu'il y a moins de rayonnement solaire sur ces panneaux ? Alors, tout à fait. Donc là, il y a plusieurs enjeux sur la chaleur solaire. Donc soit on peut faire 100%, soit on va faire 50% des besoins. Donc, ces deux enjeux, ils répondent à des critères qui sont parce que j'ai assez de place disponible pour mettre la totalité des capteurs ou les volumes. Et donc, selon les cas, on couvrira entre 30 et 95% des besoins. Alors, ça apparaît vraiment comme une alternative. Ma question, c'est pourquoi on n'en parle pas ? Là, cet après-midi, on attend, je l'ai dit tout à l'heure, le plan sobriété qu'Elisabeth Borne, notre première ministre, va annoncer. Alors, on parle déjà qu'elle va inciter au télétravail, à couper l'éclairage à certaines heures, à couper l'eau chaude dans les établissements aussi à certaines heures. Pourquoi on ne va pas parler ? Pourquoi le photovoltaïque, le solaire, l'énergie solaire renouvelable n'est pas un sujet que le gouvernement met en avant ? Alors, dans le solaire, il y a les deux. Il y a le photovoltaïque et le thermique. Donc, le photovoltaïque, c'est extrêmement développé ces 10 dernières années. Le thermique, pas du tout. Enfin, pas beaucoup. Alors, parce que, justement, il y avait une aide de l'État avec des tarifs de rachat. Donc, des tarifs qui étaient très généreux et qui perdurent aussi. Aujourd'hui, ils valent entre 10 et 18 centimes d'euros par kilowattheure. Maintenant, le solaire thermique, lui, historiquement, il n'y avait pas de soutien. Et donc, quand le fuel était deux fois moins cher que ça, le solaire thermique était un peu... Goudé. Goudé. Maintenant, que le gaz est beaucoup plus cher que ces 10 centimes d'euros le kilowattheure, eh bien là, on se retrouve avec un inversement total. C'est-à-dire que, comme le solaire thermique a deux avantages. Un, on fait une économie d'énergie. C'est-à-dire que quand notre facture... Là, le fuel, il est à 15 centimes le kilowattheure. Le gaz, il est encore plus cher. L'électricité, elle va être encore plus chère. Et donc, eh bien là, c'est l'inverse. Parce qu'il y a deux phénomènes qui se cumulent. Un, un panneau thermique, comme il ne convertit pas l'énergie, il produit trois fois plus d'énergie par mètre carré de capteur. Et en plus, il a un coût du kilowattheure qu'il économise qui est 50% plus important que les tarifs de rachat. Et donc, aujourd'hui, la donne s'est inversée. Une nouvelle ère, donc, pour le solaire thermique. Et donc, on démarre une nouvelle ère, effectivement, du solaire thermique. Alors justement, comment vous allez communiquer là-dessus ? Comment vous allez vous faire connaître ? Parce que, bon, on parle avec les professionnels sur ce salon Interclimat. Il y en a certains qui ne connaissent pas encore le solaire thermique, ou du moins très peu. Qu'est-ce que vous faites, justement, pour vous faire connaître ? Vous venez, déjà, vous êtes présents à Interclimat. Alors, on est présents. On intervient là cet après-midi à 16h, 1h30 sur la chaleur solaire. D'accord. Qui couvre donc les besoins de chauffage et d'eau chaude. C'est vraiment tous nos besoins de chaleur. Et 1h30 qui vont se séparer en trois parties. Une partie pour la chaleur, pour l'individuel, donc tout ce qui est résidentiel, pour les particuliers. Pour le tertiaire, j'imagine ? La deuxième partie, voilà, pour tout ce qui est tertiaire, industrie, résidentiel collectif, piscine, gîte, chambre d'hôte, hôtel, EHPAD. Donc tout le spectre. Et pour les entreprises aussi ? Pour les entreprises, bien sûr. Parce qu'on en parle beaucoup, des entreprises qui sont très impactées par ces remontées des prix de l'énergie. C'est une catastrophe pour les entreprises qui ne vont pas pouvoir. Il y en a certaines qui ne peuvent déjà plus payer leurs factures. On parle d'une entreprise sur dix qui arrête même la production. Du coup, c'est vrai que ça pourrait être une bonne alternative en tout cas. Bien sûr. Parce que là, je voyais même lundi, j'intervenais lundi matin pour présenter à l'USH le solaire thermique. Parce qu'ils sont confrontés à une augmentation de leur prix d'achat de gaz entre x7 et x10. Et donc, comment faire face à... Eh bien là, il y a une solution qui coûte zéro à produire. Et en investissement, c'est le même prix que sur 30 ans. Puisqu'il n'y a besoin d'investir qu'une fois en solaire thermique. C'est quand même l'énorme avantage. Mais ça coûte aussi cher que de mettre une... Et alors justement, le prix d'une installation de ces panneaux solaires thermiques, combien ça coûte ? Alors, on parle en mètre carré, en euros par mètre carré. Donc on est à peu près à 1200, enrayé entre 500 et 2000 euros du mètre carré. Alors pourquoi il y a une variabilité ? C'est parce que plus la surface est petite de capteur, et plus le prix est élevé. Parce qu'on a... C'est intense, j'imagine. On se posait l'échafaudage, voilà, il y a un temps fixe. Et donc en fait, au plus, on a des besoins. Donc si on a un chauffe-eau solaire, ça va coûter un petit peu plus cher, au mètre carré. Si on a un chauffage solaire, déjà on est presque deux fois moins cher. Et puis si on parle de l'industrie ou des très grandes surfaces, là on va être sur des prix très bas du mètre carré. Mais la rentabilité est à peu près la même. Elle s'améliore un petit peu avec la surface. Mais la rentabilité est très intéressante dès le particulier. Parce qu'il n'a pas les mêmes tarifs d'achat que le gaz, qu'un très gros consommateur. Et donc, en fait, les rentabilités sont maintenant devenues excellentes pour l'individuel au collectif. D'accord. Olivier, peut-être un petit mot sur le salon Interclimat. Est-ce que vous êtes content ? Là, c'est le dernier jour. Vous êtes là depuis lundi. Alors, moi personnellement, j'étais là lundi et jeudi. Donc, il y a une belle fréquentation. Donc, ça fait plaisir de revoir du monde sur les salons. Et donc, on est très content de ce salon. Et les objectifs sont atteints ? Donc, les objectifs. Alors, si on traduit ça en chiffre d'affaires. Je vais donner l'exemple de ma société. On voit une accélération de la demande. Puisque là, si je prends l'exemple de septembre, on est sur du 100% de croissance. D'accord. À la fois de la demande et à la fois du changement. Ah oui, 100%. D'accord. 100% de plus de 100% du chiffre d'affaires. On était sur des croissances de 30% depuis le début de l'année. Et là, avec la hausse du prix de l'énergie, ça devient bien. Les gens sont revenus de vacances. Et c'est un peu la douche froide. On se rend compte que les prix augmentent. Donc, il y a de nouvelles solutions. Et donc, naturellement, les gens vont converger vers les bonnes solutions qui restent. Et il n'y en a pas 36. C'est vrai qu'il n'y en a pas 36. Eh bien, merci infiniment, Olivier Godin. Vous animez une conférence tout à l'heure au salon Interclimat. C'est chaleur solaire pour lutter contre l'inflation. C'est à 16h, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Super. Eh bien, à tout à l'heure. On sera présent. Merci beaucoup, Olivier Godin. Merci à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.